D'ailleurs, ça c'est une vraie question que j'ai envie de vous poser. N'importe quel type de boîtier, si vous avez du GH, si vous avez du Canon, du Nikon, du Z6, etc. Faites le test, faites une montée en ISO avec le capuchon là, regardez ce qui se passe en log ou d'autres profils et dites-nous si vous avez le même phénomène sur vos capteurs. Salut les créateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai un super invité qui s'appelle Monsieur Mathieu Miziraka. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vient un peu de sortir sur YouTube, dans les sites qui parlent de photos et de vidéos et notamment de la 7S3 puisque la 7S3 est très récente. La 7S3 nous annonce une très bonne plage dynamique et une montée en ISO faramineuse. Effectivement, j'en ai parlé sur la chaîne. Moi, je l'ai vu sur le cométrage et alors toi, parce qu'on l'a passé deux jours ensemble, voilà. Et il m'a dit, ouais, moi, je trouve qu'il y a plein de défauts, ça, ça, ça. Et franchement, moi, je l'ai regardé et je me dis, putain, mais c'est beau, quoi. C'est beau et deux, les défauts, je ne les vois même pas. Alors que bon, c'est quand même un peu mon métier, les images, etc. Et voilà, et je savais, j'ai bien compris que bon, tu n'avais pas un camion-lumière et tout. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était bien propre, nickel. Donc, bravo à toi et félicitations pour le travail que tu as fait. Merci beaucoup. C'était un travail d'équipe, je tiens quand même à le préciser. Il y a vraiment deux mois, deux mois là-dessus. Ah oui, deux mois là-dessus, mais deux semaines de tournage et montage et talonnage. Putain, moi, j'aurais déjà pété un câble, ça m'aurait saoulé. Mais du coup, donc, cette A7S3 qui nous est donnée, je vous l'ai dit, pour plein de superbes caractéristiques et j'ai pu le constater sur le terrain, eh bien, récemment, très récemment, mon confrère anglo-saxon Philippe Blum, avec qui j'ai l'occasion de faire un live chez Sony à Londres, a sorti une vidéo, je vous la mets en description dans une fiche, tout ça, tout ça, qui annonce une sorte de dual ISO sur ce Sony A7S3, où il semblerait, d'après ses tests, qu'au bout de quatre stops, peu importe le profil d'image, donc peu importe ton ISO natif du profil d'image, donc l'ISO minimum que le profil d'image te permet de sélectionner, si tu augmentes de quatre stops, eh bien, tu vas d'un coup avoir un switch, en tout cas, de bruit. Ça, c'est le constat de Philippe Blum, et c'est un constat que j'avais déjà fait, c'est pour ça que je tenais à refaire un point ici en vidéo, et notamment avec toi, c'était vraiment l'occasion. J'avais déjà constaté ça sur l'A7S3, il y a deux ans et demi, trois ans, quand j'ai fait mon test au Stromboli, où je parlais de cette constatation quand j'ai comparé les bruits en testant les ISO. Et je n'avais pas, à ce moment-là, poussé le test jusqu'à me dire, tiens, combien de stops il y a jusqu'à ce que j'ai une amélioration du bruit. Donc là, ça va être intéressant de remettre ça à plat, de tester ça aussi sur d'autres boîtiers Sony, toi, le ZV1, entrée de gamme, vlog, etc., la 6400, et voir si on peut tirer une conclusion générale sur les capteurs Sony, que ce soit les plein format, les APS-C, les entrées de gamme, les appareils photo un petit peu plus chers, etc., etc. Et surtout, de pousser encore la réflexion plus loin, de se dire, OK, mais le dual ISO, c'est quoi ? Le dual ISO, c'est... Déjà, il faut expliquer ce que c'est que le dual ISO, quoi. Et c'est là où je vais te passer la main... Oh, pop, 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 le dossier ! Oh, la patate chaude ! Ce qui est important, c'est que le dual ISO, ce n'est pas une histoire de traitement. Parce qu'on a le capteur, et après, on a le traitement post-capteur. Le dual ISO se passe réellement à l'intérieur du capteur. Donc, on peut dire que c'est quelque chose qui est réellement natif. Voilà. Que ce n'est pas une histoire d'amplification de gain qui se trouverait dans le traitement et qu'automatiquement, pouf, on passe, on monte des dB. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on aime ou pas le dual ISO, c'est que c'est une histoire de capteur natif. En fait, il y aurait, par des systèmes électroniques, à l'intérieur du capteur, les photosites, et ils seraient traités différemment, de telle sorte qu'on aurait un peu comme deux capteurs. De base, de base, de travail. Comme si on avait deux capteurs. Tac, tac, on pouvait switcher les capteurs. Et donc, en théorie, même si on a une sensibilité bien au-dessus, on aurait, en termes de quantité de signal bruit, la même chose. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est relativement intéressant parce que ça nous permet non pas de mettre des neutres ou de se fermer un diaphe ou autre, ça nous permettrait réellement de changer de capteur alors qu'on ne fait rien et que, voire même parfois, on ne s'en rend même pas compte. Et ce qui est très intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin du dual ISO, en fait ? Parce que tu nous expliquais quand même ces deux derniers jours, je sors d'une formation avec Mathieu, on ne l'a pas précisé, voilà, ici à Strasbourg, qu'effectivement, soit on a plein de lumière, par exemple en fiction, et on n'a pas besoin de dual ISO parce qu'on va tout le temps travailler dans des ISO assez bas, donc on va choisir des caméras qui vont avoir un très bon log et qui n'ont pas forcément besoin de dual ISO comme ici, Larry et Alexa n'ont pas de dual ISO. Alors, ouais, juste pour information, c'est effectivement, toutes les caméras n'ont pas de dual ISO. Alors, dual ISO, c'est assez récent. Sony l'a présenté, Panasonic avec la Varicam 35 l'avait présenté, Blackmagic l'a présenté, Red l'a présenté, mais alors sur une caméra séparée, en disant, attends, vous voulez du dual ISO, mais on vous fait une caméra spéciale dual ISO, mais ça, c'est un peu la politique de Red, c'est-à-dire qu'il y a la caméra qui fait du noir et blanc, la caméra qui fait du dual ISO. Comme l'AI4. Voilà, il sépare les choses, il ne mélange pas tout. Et il y a des caméras, bizarrement, qui n'ont pas de dual ISO et qui, malgré par exemple chez Alexa où ils ont sorti dernièrement la Mini LF, ils n'ont absolument pas inséré de dual ISO. Alors, on pourrait se poser la question, mais la question, j'ai envie de dire, elle est vite répondue, parce qu'Alexa est principalement donc un constructeur de caméras fiction cinéma et qu'en cinéma, on est rarement dans la demande du dual ISO. Parce que généralement, il y a 3-4 camions en lumière derrière et qu'ici, il faut éclairer, si tu veux du ISO, ne t'inquiète pas, on va t'envoyer du luxe en contrepartie. Donc, les opérateurs, les chefs opérateurs cinéma n'ont pas la nécessité et n'ont pas la demande d'avoir du dual ISO. Et donc, on ne va plus choisir une caméra dual ISO lorsqu'on sait qu'on va filmer dans des conditions où on ne va pas pouvoir rajouter de la lumière. Voilà, juste pour compléter les deux situations. Et typiquement, voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est ça qui pourrait servir le dual ISO. Et donc, officiellement, il n'y a pas de dual ISO sur la 7S III et donc, effectivement, d'après les tests de Philippe Blum, on aurait un phénomène qui s'apparente à ça. Et donc, le dual ISO, ce n'est pas qu'une amélioration du bruit. C'est aussi une amélioration de la dynamique, un meilleur équilibre de la dynamique entre les hautes lumières et les basses lumières. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est sur un capteur, si on pourrait appeler ça un capteur 1 et un capteur 2 ou un capteur A ou B, quand on est sur un capteur A, on va descendre sur la sensibilité la plus basse. Et forcément, de la sensibilité la plus basse à la sensibilité la plus haute du premier capteur, la dynamique va un peu se translater et on va passer d'une dynamique qui privilège les basses lumières à une dynamique qui privilégie les hautes lumières. Et après, quand on bascule sur le capteur B, on se retrouve à l'inverse à privilégier les basses lumières. Et du coup, qu'est-ce qui se passe entre le capteur A et le capteur B qui se fait entre deux ISO, à savoir lequel que c'est par rapport aux caméras ? Et bien d'un seul coup, sans vous en rendre compte, vous avez une modification de la répartition de la dynamique qui peuvent vous mettre en danger ou être très intéressant. Ou être intéressant, mais qui peuvent vous mettre en danger, notamment, je pense par contre à des essais qu'on avait fait sur la Pocket 6K où ça passe du capteur A au capteur B sans vous prévenir, sans même mentionner ne serait-ce qu'un tout petit affichage où on vous dit coucou, tu es sur le capteur B, rien, balèque, ça ne vous regarde pas, c'est notre petite cuisine interne, on se démerde et par contre, vous, vous l'avez bien profond parce que vous êtes dans la dynamique changeante et vous pouvez cramer vite fait des hautes lumières, avoir une dynamique nulle dans les hautes lumières à travers les fenêtres, etc. Voilà. Mais là... Mais alors attends, quand même, Blackmagic, eux, quand même, affichent ça sur leur site internet directement sur la fiche prondie. On le sait, on peut avoir l'information. On est au courant. Mais on ne vous prévient pas. Enfin, on ne vous prévient pas du pas. Alors que par exemple, si on prend la Gemini, tu choisis ton capteur. Tu dis capteur A ou capteur B. Si tu prends la Varicam 35, on te dit capteur A, capteur B. Et tu ne pourras pas aller au-dessus si tu ne choisis pas. Un moment donné, tu vas avoir une butée, tu diras, ben non, je suis obligé de changer de capteur. Et il y a des caméras qui font la transition et ça reste très simple. Comme on a l'habitude sur ce type de boîtier, sur les DSLR, les hybrides, on a toujours eu l'habitude d'avoir une plage ISO, point barre, un minimum, un maximum, un minimum extensible, un maximum extensible et basta. Et donc là, ce qui est encore plus perturbant ici sur le S3, c'est que non seulement il n'y a pas du tout d'informations par rapport à la répartition de la dynamique sur le site par rapport aux ISO et ça, ce serait quand même sur ce type de caméra très utile. Si Sony m'écoute, ce serait vraiment bien d'avoir cette information rien que de base. Et en plus, du coup, si Dual ISO, il y a au phénomène de Dual ISO, on ne sait pas du tout puisqu'on a cette information vraiment nulle part. Et on a fait des tests. Donc on a voulu tester par nous-mêmes pour aller plus loin du coup que le test de Philippe Blum et essayer de compléter ça et comprendre si on a un phénomène comme ça de complète Dual ISO qui pourrait du coup être très intéressant dans certaines situations. Alors, est-ce que tu peux nous repréciser à quelle sensibilité ça se joue cette transition et cette transition il y a ? A 10 000 ISO, vous êtes dégueulasse en termes de bruit, en gros, et à 12 800, on est propre. Et on est même très propre. Ah ouais, et moi ça m'a surpris parce que j'ai regardé à la hauteur, tu vois, pas forcément sur le LCD et d'un seul coup, c'est vrai, 10 000 ça fourmille et puis d'un seul coup, plus rien. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment... Je précise, ça c'est le cas en S-Log avec un minimum de 640 ISO. Si maintenant, vous changez de profil d'image, a priori, d'après les tests de Philippe Blum, je ne l'ai pas fait mais je le crois sur parole, si vous êtes en ciné et que vos ISO minimums je ne sais pas combien, vous faites 4 stops et puis c'est là que ça va changer. Bref. Donc voilà, ça, c'était très intéressant et donc on a analysé l'oscilloscope. Oui, on a regardé l'oscilloscope et notamment, on a regardé comment réagissaient les hautes lumières et là... Rien. 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 Je pense qu'on a fait des tests pendant une heure pour essayer vraiment de savoir si on avait oublié quelque chose, si on a testé plusieurs ISO, plusieurs façons de faire et au final, on peut affirmer qu'il ne se passe vraiment rien. À part le fait que ça augmente d'un cran parce qu'on est passé d'un stop de sensibilité. Si, alors ça ne change rien dans les hautes lumières, je précise, ça ne change rien dans les hautes lumières, dans les basses lumières, dans les noires, il y a une grosse différence, il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est qu'effectivement à 10 000 ISO, en cas de stop, on bruite énormément donc on a un signal qui est totalement dégueulasse qui fourmille dans les basses lumières et quand on passe au tiers de stop au-dessus, à 12 800, on devient, on écrète et on devient très clean, je ne pense pas que ce soit vraiment un filtre passe-passe, je pense juste qu'il n'y a plus de bruit et que du coup le signal se retasse sur sa ligne d'écrétage et que du coup c'est propre. Donc voilà un petit peu ce qu'on a constaté mais en tout cas dans les hautes lumières, là on s'attendrait à pouvoir potentiellement gagner quelque chose, on n'a rien gagné donc on ne peut pas affirmer qu'il y a un vrai phénomène de dialogue. Non, il n'y a pas la preuve. En tout cas, s'il y a quelque chose c'est que c'est vraiment bien dissimulé. En test terrain, on n'en a pas trouvé. Voilà, parce que généralement ce qui se passerait c'est que d'un seul coup quand on passe sur le deuxième capteur d'un seul coup on perdrait de la dynamique dans les hautes lumières. C'est-à-dire que d'un seul coup pouf, le signal redescend parce qu'il est totalement écrété, il redescend et il serait peut-être par exemple à 100%. On le retrouverait hop à 80%. Et là, pas du tout, il reste à 100%. Il continue à monter parce que forcément on augmente la sensibilité mais on ne se retrouve pas dans le même phénomène par exemple de chez Blackmagic Sika où on voit la transition entre 1000 ISO et 1250 ISO qui est la frontière du passage du capteur A au capteur B on voit réellement que d'un seul coup la dynamique change et ça se voit c'est flagrant dans les hautes lumières. Et là, rien. Donc, deux choses. Soit c'est pas ça. Ouais, soit... Soit ils sont malins. En fait, on ne sait pas ce qui se passe. Après, Sony fabrique plein de capteurs des CMOS, dual ISO ils savent le faire donc c'est pour ça qu'on pourrait se poser la question est-ce qu'ils cachent quelque chose ? Ils ne parlent pas de cette technologie-là sur la 7S III parce que... Du coup, on a la réponse en fait par rapport à ça. Pourquoi Sony n'en parle pas ? C'est parce que ce n'est pas du dual ISO. Point barre. C'est une amélioration du bruit donc ça veut dire la conclusion que je peux tirer moi dans l'utilisation pratique du boîtier c'est que si jamais je me retrouve à 10 000 ISO et je ne sais pas pourquoi je serai un jour à 10 000 ISO c'est qu'il vaut mieux effectivement que je passe à 12 800 mais je vais juste gagner en bruit. Ouais. Mais je n'ai rien à espérer en termes de dynamique je vais gagner en bruit de façon considérable mais la question est est-ce que comment je gagne en bruit et ça on ne sait pas on n'a pas d'informations par rapport à Sony. Est-ce que c'est électronique ? Est-ce que c'est électronique ? Est-ce que c'est le capteur ? Est-ce que c'est du post-traitement ? Est-ce que c'est une réduction de bruit sur le signal ? Tu vois ce qui serait quand même assez étonnant d'avoir un post-traitement sur le signal. On ne sait pas. Est-ce que l'image est plus laiteuse est moins nette ? Tu vois est-ce qu'on perd en détail parce qu'il y a comme une réduction de bruit ou pas ? Bref tout ça je ne sais pas je vous mets les images vous allez un peu m'en parler dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez ? Mais en tout cas 10 000 ISO dites-vous que c'est un peu la zone interdite quoi 10 000 ISO et peut-être les ISO un peu avant 4 stops Autant passer directement voilà si vous n'êtes pas à 8 000 ISO autant passer directement à 12 000 Et donc je reprécise que c'est ce que j'avais constaté sur l'A7 III à l'époque où il valait mieux bosser à 4000 ISO que 3600 ISO C'est ouf Tu vois j'avais vraiment une énorme différence et sur le terrain je savais qu'il valait mieux switcher à 4000 plutôt que rester à 3000 C'est comme s'il y avait des ISO interdits quoi voilà ça monte en bruit ça s'arrête ça se reset et ça remonte remonte en bruit voilà Et ce qui est important c'est qu'on le sache parce que ça peut Et c'est pour ça que nous sommes là Et voilà Qu'est-ce que vous ferez sans nous ? Et donc nous avons parlé des images bruitées Et donc vous vous demandez peut-être pourquoi parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé de cette Harry Alexa Qu'est-ce qu'elle fait là ? Et bien tout simplement puisqu'on a aussi tourné une autre vidéo sur ta chaîne que je vous invite à découvrir forcément Bien évidemment qui ne me connaît pas Voilà en toute modestie Mathieu T'es vachement vendeur comme ça Ah mais là tu ne vas pas gagner Tu ne vas pas les séduire Non allez-y franchement c'est super intéressant et j'ai suivi une formation avec lui c'est pas pour rien On a passé un week-end ensemble à Strasbourg Ouais c'était très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses et on apprend beaucoup de choses sur ta chaîne YouTube quand on veut un petit peu progresser et vraiment s'approcher enfin vraiment toucher du bout du doigt ce métier qu'est chef opérateur et vraiment comprendre la lumière les caméras etc je vous recommande sa chaîne YouTube et on a donc fait une autre vidéo sur sa chaîne on parle d'un comparatif très putaclic Oh putain Je ne sais pas encore ce que tu as mis en titre en lignette mais je sens que ça va Oh là là ça chauffe j'en ai des j'ai plein d'exemples Oh là là On a comparé effectivement un peu plus en pas en détail mais vraiment à l'image Larry Alexa et la CTS3 sur des scènes d'intérieur jour d'intérieur nuit de coucher ou lever de soleil bref pour un petit peu voir ce qui se passait et c'était très intéressant en condition fiction avec la maîtrise de la lumière et tout et on a fait du side by side avec ces deux caméras Donc n'hésitez pas à aller regarder ça je crois qu'on a fait le tour du sujet Bah écoutez dites nous ce que vous en pensez quand même dans les commentaires ou autre part peu importe nous ça nous a beaucoup intéressé de réfléchir à ça de le constater parce que c'est quand même des notions très importantes pour l'utilisation de nos boîtiers et je vous invite à faire le test sur votre propre boîtier que vous ayez une Ari Alexa un assez d'espoir ou un n'importe quel type de boîtier d'ailleurs ça c'est une vraie question que j'ai envie de vous poser n'importe quel type de boîtier si vous avez du GH si vous avez du Canon du Nikon du Z6 etc faites le test faites une montée en ISO avec le capuchon là regardez ce qui se passe en log ou d'autres profils et dites nous si vous avez le même phénomène sur vos capteurs ça ça m'intéresse parce que malgré que ça soit des technologies CMOS et bien entre les marques entre les caméras ça réagit nettement différemment par exemple chez le GH5 moi j'ai un GH5S et bien en log ça écrète à 80% et ça que tu sois en sensibilité basse ou en sensibilité haute ça monte jamais au dessus de 80% voilà en fonction de tous les CMOS il y a des trucs à cause certainement du traitement qui font que et bien ça réagit totalement différent et on ne peut pas se baser réellement sur une idée reçue qui pourrait être appliquée sur toutes les caméras c'est la surprise et c'est pour ça qu'il faut absolument tester et vous mettre un oscilloscope au cul pour vérifier pour voir votre signal parce que bien évidemment parfois il se passe des choses que vous ne voyez pas à l'image mais que sur un oscilloscope c'est totalement flagrant et bien écoute sur ces belles paroles j'ai envie de vous dire merci de nous avoir suivis merci Mathieu et puis faites de belles photos faites de belles vidéos allez ciao ciao